Alors mesdames, vous distribuez le pagne, madame John Wan, dites-nous, donnez-nous des prix, quelques tarifs avant de passer la parole à madame. Ce pagne par exemple, il fait 17 000. Les trois pagnes à 17 000. Les trois pagnes à 17 000. Rappelons que ça c'est la nouvelle collection Uniwax. Ça c'est le produit de gros, c'est nous. Oui, puisque c'est la promo, c'est le prix promo que nous. Donc en promo, d'habitude c'est combien ? 18 000 francs. 18 000, donc pour la promo vous avons levé 1 000 francs. Voilà. Très bien. Ensuite ? Et ça il fait 13 000. 13 000 pour le promo. D'accord. Madame Adjela, le pagne de maman à Massawa, là c'est combien ? C'est 38 000, mais pour le promo on fait à 35. À 35 ? 34 000. C'est 38 500, pour le fête de mai on fait à 34 000. Ah, 34 000. Oui, c'est ça. Très bien. Pour en faire plaisir, tout le monde peut venir se ravitailler. Donc on va vous retrouver au plateau jusqu'au 10 mai, de 9h à 17h. Et si on veut d'autres informations, quel est le numéro de téléphone qu'il nous faut composer, M. Sangaré ? Donc le numéro de téléphone c'est le 23 53 53 53 91, ou bien le 07 52 80 58. 23 53 53 91, 07 52 80 58. Les 15 jours en chanteur du pagne du 24 avril au 10 mai. Nous restons quelques jours, et pour terminer rapidement, vous voulez dire quelque chose ? Moi j'exhorte mes soeurs, les femmes vertueuses, les femmes de distinction, femmes africaines, venez découvrir les pagnes chic. Ça fait plaisir quand tu t'achètes un pagne, et tu couds, tu portes. Et un pagne original. Original, tu es fier quand tu marches, tes amis savent que tu as les pagnes. Parce qu'en Côte d'Ivoire par exemple, avec la lisière, on retrouve, on sait que tu as un bon pagne. Parce qu'aujourd'hui on sait la contrefaçon, et on sait les pagnes aussi, qui sont imprimées en Côte d'Ivoire. Il faut éviter la contrefaçon, porter des pagnes de qualité avec les 15 jours en chanteur. C'est ainsi qu'on vous dit merci d'être venu sur notre plateau, on vous souhaite une agréable journée. Et puis amis téléspectateurs, nous on vous dit au revoir avec ce spot. Sous-titrage ST' 501 Récompense, la semaine de folie continue chez MOUV. Faites étoile sans dièse pour consulter votre solde. Des bonus vous y attendent déjà. MOUV, MOUV, NO LIMIT Monsieur Kouassi, Jean-François vient de nous rejoindre pour la rubrique ÉDUCATION. Il va aider les enfants à s'entendre entre frères et sœurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment bien s'entendre avec ses frères et ses sœurs ? Oui, justement nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que les conflits ne manquent pas dans la famille. C'est d'ailleurs l'une des grandes sources du stress dans toutes les familles pratiquement. Les provocations, les moqueries, chaque fois on les vit, chaque fois on nous voit un peu partout dans toutes les familles. Et chaque fois que ce genre de situation se présente, les parents vont essayer de ramener la paire en peut-être prenant parti, en essayant de menacer ou de punir certains enfants. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver une solution à ces différents problèmes-là. En fait, si nous en parlons, c'est justement parce que c'est des petits problèmes qui, en fin de compte, peuvent devenir des problèmes de fond et puis des générés. Si bien qu'il y a des adultes à l'heure actuelle qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore pu pardonner certains actes qui ont été posés par leurs frères pendant qu'ils étaient encore tout petits ou encore adolescents. Et c'est vrai qu'il y a certains frères et soeurs qui sont tout le temps ensemble, qui sont très proches, qui s'entendent parfaitement. Mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup de problèmes, en fait, au niveau de l'entente familiale, au niveau des relations fraternelles. Mais quelles sont les sources habituelles de ces conflits ? Oui, en tout cas, il y a mille et une raison. Déjà, au niveau des frères, il faut dire qu'il y a des situations qui peuvent vraiment enrager. Vous vivez avec votre frère, soit il se permet de vous emprunter vos affaires sans jamais vous demander la permission. Il se permet peut-être de ne pas vous partager la même chambre que lui. Il se permet de ne pas vous déployer. Mais ça, c'est de bonnes garçons, petit frère, petite soeur, on se tire les oreilles, on fait des histoires. Oui, ça arrive. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui gardent rancune ? Oui, oui, cela peut arriver. Il peut arriver qu'il y ait rancune, surtout si... Ça ne dépend pas de l'éducation aussi des parents, parce que franchement... C'est justement à là que je viens, surtout s'il y a eu un favoritisme parental. Quand il y a un favoritisme parental, cela peut affecter vraiment la relation fraternelle. Il y a certains parents, par exemple, qui se permettent tout le temps de féliciter un de leurs enfants ou quelques-uns de leurs enfants pendant qu'on passe tout le reste du temps à critiquer l'autre ou alors à lui faire des reproches. Et je vous promets que ça, c'est la meilleure solution de brouiller en fait les relations fraternelles. Ou alors, on se permet de comparer des enfants en leur collant une étiquette. Chaque fois qu'il y a un problème, on sait déjà qui a raison, qui a tort, sans même chercher à demander quoi que ce soit. En fait, c'est, j'allais dire, des déboires ou je dirais des frustrations que certains enfants vivent et qui, en fin de compte, vont provoquer une certaine jalousie entre eux. Et c'est cette jalousie-là qui va donc provoquer cette division qui, par la suite, pourra donc durer jusqu'à l'adolescence ou même jusqu'à l'âge adulte parce qu'il y a des frères, des frères cadets qui essaient souvent de réjanter la vie de leurs frères aînés. Ils veulent se comporter comme les aînés, c'est-à-dire essayer de lui diriger la vie ou de lui imposer certaines règles, certaines conduites. Eh bien, ça ne peut pas toujours marcher en fait. Dans ce cas, comment les parents devraient se comporter ? Quelques conseils ? Oui, justement. Mais c'est d'abord au niveau des jeunes gens eux-mêmes qui devraient pouvoir établir des règles entre eux-mêmes, des règles de respect. Voilà, il faut que des règles soient établies et que chacun sache comment fonctionner, comment marcher avec eux. Des règles de respect ? Oui, des petites règles. Donnez-nous des détails. Des règles simples, je veux dire. Si votre frère a peut-être tendance à s'émissier dans votre vie ou alors à ne pas respecter votre intimité, par exemple, il a l'habitude de lire peut-être vos SMS, il a l'habitude d'entrer dans votre chambre sans frapper à la porte. Eh bien ça, par exemple, vous pouvez lui demander de changer de manière d'agir avec vous en ayant l'habitude, bien sûr, de frapper avant d'entrer ou demander la permission. Mais ça, c'est les parents qui doivent instaurer les règles. L'enfant, une petite sœur, elle va te dire à son frère, frappe avant d'entrer. Le grand frère peut s'énerver. Non. Souvent, les grands frères n'écoutent pas les petits frères ou les petites sœurs. C'est juste. Voilà pourquoi dès que la situation devient compliquée, on peut en parler avec les parents. Les parents ne peuvent pas en fait toujours s'intégrer ou alors j'allais dire s'émissier dans tous les conflits de leurs enfants parce que généralement, il est très difficile d'ailleurs de s'en sortir sans forcément avoir une partialité, sans juger, sans s'en prendre partie. Dès que les parents sont très souvent associés au conflit, il faut dire que très souvent, cela se fait donc avec une certaine partialité. Vous voyez, donc le parent a déjà une préférence. C'est vrai, on ne peut pas aimer tous ces enfants forcément avec la même intensité d'amour. Cela peut arriver justement. Mais il faut faire l'effort de ne pas rendre cela flagrant. Il faut que ce soit vraiment très subtil et que les parents fassent l'effort de ne pas présenter cela ouvertement à leurs enfants. Même si on ne les aime pas de la même manière avec la même intensité d'amour, il ne faut pas les présenter aux enfants. Il faut déjà au niveau des parents apprendre à ne pas faire une séparation entre les enfants. Il faut les mettre sur le même pied d'égalité. Il faut passer du temps autant avec l'un qu'avec l'autre parce que ces petits moments individuels passés avec les parents sont vraiment, j'allais dire, très constructifs. Il ne s'agit pas de rester avec l'un des enfants et puis pendant ce petit moment qu'on passe avec lui, on passe tout ce temps-là d'ailleurs à dénigrer l'autre ou à lui, à le médire. Ah mais il y a des enfants, vous allez tout faire, ils sont carrément à côté de la plage. Oui, oui. Cela arrive, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Il nous arrive, sinon il arrive à des parents de nous dire « Encore toi ! » Oui, je me souviens quand même que pas plus tard que la semaine dernière, je passais devant une cour là où j'ai entendu des enfants se plaindre, une jeune fille qui se plaint du fait que son frère l'a tapé. Eh bien, et pendant qu'elle est en train de lui parler à sa mère, le jeune homme, son frère aîné qui a essayé donc de répliquer ou alors essayé de donner sa version. Et la jeune fille qui lui dit simplement, je m'excuse de la grossièreté, elle lui dit simplement « Ta gueule ! » Alors quand elle lui dit « Ta gueule ! » comme ça, la mère est assise et elle ne réagit pas. À ce moment-là, les parents doivent réagir. Elle doit réagir pour dire « On ne dit pas ça ! » Puisque la mère n'a pas réagi, bien pour la fille, c'est tout à fait normal qu'on dise « Ta gueule ! » à son grand frère et puis il n'y a rien. Vous voyez en fait, donc c'est des situations pareilles qui peuvent créer des conflits entre les frères et sœurs. C'est peut-être des petits problèmes, je peux dire, qui peuvent paraître peut-être anodins, mais qui au fil du temps peuvent s'avérer très difficiles à gérer. Tant qu'on est parent, il faut faire l'effort d'être équitable envers tous ces enfants. Il y va de l'entente entre eux parce que généralement, les différends entre frères et sœurs perdurent jusqu'à l'adolescence et parfois jusqu'à l'âge adulte. C'est ainsi que nous mettons un point final à cette rubrique, à ce temps d'antenne. On se retrouvera par la grâce de Dieu lundi prochain en espérant que ces conseils-là vont aider les frères et sœurs à mieux s'entendre, surtout aider les parents à instaurer des règles de respect chez eux à la maison pour ne pas que les enfants s'égarent et qu'ils puissent garder rancune jusqu'à l'âge adulte. Garder rancune jusqu'à l'âge adulte, il faut le faire quand même. Bonne journée. À présent, recevons notre journaliste de sport, Salif Ouattara. Bonjour. Oui, bonjour, Naomi. Sans transition aucune, allons-y directement. Les nouvelles ? Alors, il faut savoir déjà que la matinale sportive de ce lundi 4 mai démarre par la Ligue 1 football qui est à sa 20e journée. Le stade d'Robin Champreau accueillait l'opposition Jeunesse Club d'Abidjan 13 juillet, le Sporting Club de Gagnois, Anne-Marie Nguesson. Bien que dominé pendant un quart d'heure le Sporting Club de Gagnois en rendant visite à la JCIAT, ne s'est jamais détourné de son objectif, à savoir repartir avec les trois points de la victoire. La première occasion qui se présente aux hommes du fromager sera judicieusement exploitée. A la 17e minute, Seri Dogo sur un coufran magistral ouvre la voie du succès à Gagnois. Et c'est le but ! C'est le but de Malak. Disons que je suis pantois moi-même parce que devant ce but, ma foi, il faut voir dans un but. La joie du président de Gagnois, regardez comment il va déposer le ballon dans le petit filet. Oui, tout à fait. Le Sporting Club va garder jalusement son avance jusqu'à la pause. La seconde période démarre comme la première avec une JCIAT très offensive. Mais cette fois-ci, les poulains d'Aïdara Soalieu refusent de se laisser dominer. Ils prennent des initiatives. Des occasions dès lors se succèdent à un rythme effréné de part et d'autre. Mais les attaquants, chaque fois, ne trouvent pas le cadre. A l'image de Bamba Ousmane à la 70e minute. A 4 minutes de la fin du match, Kouni Moussa, à peine entré, va ôter tout suspense en inscrivant le but victorieux du Sporting Club de Gagnois 2-0. Avec désormais 40 points, le Sporting est plus que jamais candidat à la succession du CW Sport de San Pedro. Alors, point complet de cette 20e journée. Après sa victoire 2-0, le Sporting Club de Gagnois demeure 3e du championnat avec 40 points et un goal différentiel de 10 buts. La SEC Mimosa d'Abidjan conserve également son fauteuil de dauphin du classement avec 40 points et un goal différentiel de 16 buts en battant le CW Sport 1-0 au stade de Boaké. Le CW Sport reste leader du championnat avec 41 points, mais le club portuaire s'est fait épingler chez les militaires de la SOA 3-0 pour l'armée qui occupe désormais la 4e place du classement. Les autres résultats de cette 20e journée, Afad d'Abidjan, Stella Club d'Adjame 0-0, AS Tanda, Asie d'Abengourou 3-0 pour Tanda, AS Denguele, Africa Sport Abidjan 0-0 et ISE Bassam, CO Boaflé 0-0. Le CO Boaflé qui demeurent dernier du championnat avec 10 points. Naomie, est-ce que tu souhaites lancer un appel à ces joueurs d'ici au Boaflé ? Ils sont derniers depuis des journées et des... Ben écoutez, à force de travail et de persévérance, on finit à y arriver, donc courage à vous et puis ne baissez pas les bras, c'est tout ce que je peux dire. Ok, c'est déjà bien. Mais est-ce que souvent tu sors marcher ou bien tu sors courir comme ça les matins quand tu n'es pas en matin. Je le faisais, mais maintenant à la maison j'ai un tapis roulant, donc je le fais chez moi. Pourquoi ? D'accord, il y a la direction des sports de masse, du sport féminin, qui a décidé d'initier des parcours de santé. Ah, c'est formidable ça. Après la commune de Trècheville, Yopougon et la ville de Dakar au Sénégal, c'est Aboubo qui a accueilli son parcours de santé ce samedi à 6h. Témoins Sébastien Rognet et Alberi Correga. 4,8 km de marche, c'est un peu long. Mais puisqu'il s'agit de santé, alors la distance est mise de côté. Tout se transforme en fête. L'exemple a été vécu samedi 3 mai 2014 à Aboubo. En effet, la caravane du sport de masse a choisi cette grande commune pour inciter la population à la pratique du sport. Au moins, 3000 athlètes étaient au rendez-vous. Hommes, femmes, enfants, tous sont venus se faire plaisir. Le corps est mis à rude contribution. Au pas de la musique, chacun fait son petit malin, comme on aime le dire à Aboubo. On dit qu'on n'a pas tiré profil, on a menti. Le sport, même quand tu le pratiques, c'est déjà un grand pas. En tout cas, on a transpiré ce matin ce qu'on n'a jamais fait. Il y a au moins 10 à 5 ans qu'on ne pratique plus le sport à cause de nos activités. En ce moment, il me semble beaucoup léger. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le sport, c'est important. C'est vraiment important pour une femme. Surtout pour une femme qui a déjà fait des enfants. En faisant du sport, tu te rajeunis. Vraiment, on se sent bien. Surtout que la RTE, on nous a dit que la RTE venait. J'ai dit qu'il fallait tirer le chapeau quand même à la RTE. Parce que ce n'était pas facile. Je vais récupérer tout ce monde-là. Motiver les Ivoiriens à la pratique du sport, c'est le souci de la directrice des sports de masse et du sport féminin, Mme Sakanogo-Soumbé. Il faut reconnaître que le sport en Côte d'Ivoire n'est pas encore devenu une habitude, telle qu'on a constaté au Sénégal. Mais je pense que c'est au fur et à mesure que cela deviendra une habitude. Et donc, pour ce que j'ai vu, et pour cette caravane qui s'est arrêtée aujourd'hui, du moins à Bobo, j'en suis vraiment satisfait. Notons que le rendez-vous d'Abobo a été un véritable succès. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bravo, bravo. Moi, je suis contente de voir les mamans comme ça. Ah, vous voyez qu'il y avait de la chaleur à Bobo ? Oui, et puis on n'a pas forcément besoin d'avoir une tenue spéciale. On a vu des mamans en robe, faire leur sport tranquille. Bravo à Bobo. Et puis bravo à la directrice des sports de masse et des sports féminins. En tout cas, belle initiative, mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer ici. Chaque week-end, on peut vous retrouver dans les communes d'Abidjan. Formidable. Alors, cette information avant de poursuivre. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni les 29 et 30 avril au siège de la CAF au Caire en Égypte. Plusieurs décisions sont tombées sur les 15 points inscrits à l'ordre du jour. La CAF a ainsi décidé de suspendre la Fédération gambienne de football pour deux ans de toute compétition africaine. Raison évoquée, les falsifications des passeports et extraits d'actes de naissance de cinq joueurs gambiens ne remplissant pas les critères d'âge lors de la rencontre libérée à Gambie. D'ici avril 2014, comptant pour les phases éliminatoires de la CAN U-20. Naomi, il y a d'autres qui n'ont pas eu le temps de frauder ce dimanche. Eux, ce sont les judokas ivoiriens qui ont pris part à une compétition dénommée Coupe Paul Delorma, du nom de Paul Delorma qui est un éminent judoka qui est d'origine française, qui vivait en Côte d'Ivoire, Saint-Huy-Noir, 6e Dan. Objectif de la Fédération ivoirienne de judo, préparer les athlètes ivoiriens pour les championnats d'Afrique. Anne-Marie Nguesson, Alberi Correga. En préparation pour les championnats d'Afrique senior, prévue en juin prochain à l'île Maurice, la Fédération ivoirienne de judo et disciplines assimilées n'entend pas y faire de la figuration. C'est à ce titre qu'elle a d'ailleurs organisé cette compétition qui rend aussi hommage aux techniciens français Paul Delorma, Saint-Huy-Noir, 6e Dan, pour sa contribution au développement du judo en Côte d'Ivoire. Les judokas ivoiriens ont eu l'occasion de tester leur niveau technique. Déjà à la phase éliminatoire, les combats ont été âprement disputés par la centaine de judokas issus de 10 clés. À la phase finale, l'attention de l'assistance composée notamment des représentants du ministère des Sports et du comité olympique représenté par Namama Fadiga a été retenue par le combat des moins 60 kilos chez les hommes. Modibo Koulibaly du CSK face à Kwaku Tussi, ceinture blanche. C'est avec un Ushimata, technique de fauchage à l'intérieur de Bruxelles avec la jambe, que Modibo Koulibaly bat son adversaire. Moins 66 kilos, Bamba Miyamo, ceinture marron du judo club Riviera et Gorebi Kalou de la SOA, s'empoigne. Bamba prend le dessus à 4 secondes de la fée par étranglement. Moins 90 kilos, Konekinapéa Romé, champion de Côte d'Ivoire de sa catégorie, n'a pas fourni trop d'efforts pour battre à son adversaire. C'est juste pour m'entraîner, ce n'est pas une compétition pour dire que pour moi c'est fort, non, non. C'est juste pour me mettre en jambe pour ne pas réussir comme ça. L'objectif, c'est le champion d'Afrique qui aura lieu dans le mois de juin, fin juin. Au niveau des poils lourds, plus de 100 kilos, Kotiya Ange en blanc est rapidement venu à bout de Tangara à Dama. C'est un combat facile, comme je m'entraîne beaucoup, voilà pourquoi, bon, je vois mes combats maintenant faciles. Il n'y a plus d'alversaire maintenant en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'alversaire. C'est là que je ne peux pas le championnat d'Afrique. Parce que le niveau ivoirien est devenu faible pour moi, maintenant. Chez les filles, la finale entre les deux représentantes de la SOA, moins 57 kilos, a tourné à l'avantage de la championne de Côte d'Ivoire de sa catégorie, Daboné Zuleïa Anglais. Finalement, c'est le CSK qui remporte la palme de la meilleure équipe avec 20 médailles, dont 6 d'or, 4 d'argent et 10 de bronze. La deuxième place est occupée par le judo club Galieni avec 9 médailles, dont 5 d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. La SOA arrive en troisième position avec 3 médailles d'or, 10 d'argent et 3 de bronze. Alors, Naomi, on constate ensemble que le sport bouge. Vraiment. La boxe est de retour à Abidjan. Après les sorties d'Adiaké et de San Pedro, le ring s'est réinstallé au palais des sports. La sixième journée, c'était le mercredi 30 avril avec deux combats en championnat professionnel et trois combats en championnat néo-professionnel. Le public ne s'est pas du tout ennuyé. Les fans étaient présents. Deux chaos, un abandon et une absence. Pour voir ces combats, c'est à 21h. L'émission, c'est lundi sport et c'est sur RTI 1. Je reprends encore. Pour voir ces combats, c'est à 21h. L'émission, c'est lundi sport et c'est sur RTI 1. Ils seront tous là pour vous présenter les informations sportives de toute la semaine. Pour ma part, moi, je vous dis bonjour. Mon confrère me connaît, il me dit je reprends encore. Donc, à 21h, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe sportive du groupe RTI sur RTI 1, bien sûr. Et puis, on aura à détailler certains événements qui se sont déroulés la semaine dernière et on va vous annoncer des événements à venir. Salif, merci. Merci bien. À lundi prochain. Amis sportifs, bonjour. Bonjour. Amis téléspectateurs, permettez-moi de revenir sur ce communiqué. Une émission sera enregistrée demain. L'émission, c'est Showtime. Voici pour vous le spot qu'il annonce. Gaieté, convivialité, rubrique fun et surtout de la musique avec les meilleurs artistes du moment. Venez participer aux enregistrements de l'émission Showtime ce mardi 6 mai à l'espace Cristal Zone 4. Deux spectacles époustouflants, 10h et 14h. Carton d'invitation à retirer gratuitement à partir de ce lundi 5 mai à la maison de la télévision à Cocody. Venez nombreux vivre des moments chaleureux avec Didier Bleu et sa team. Et juste après Showtime, le mercredi 7 mai, l'équipe de production de l'émission Awané va se retrouver au groupe scolaire Merlan, c'est au quartier Payet et on sera là pour faire la fête avec tous les enfants sages du Payet. C'est au groupe scolaire Merlan. à partir de 9h. Donc, on attend les enfants et vous serez aussi avec ton petit Bamba Amisara qui est artiste chanteuse qui viendra aussi faire la fête avec vos chers petits amis. On vous attend mercredi à partir de 9h. Madame Katidiasso vient de nous retrouver. Elle a laissé le temps à nos différents invités de parler de leur sujet. Elle revient nous parler de la journée internationale de la sage-femme. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de sages-femmes même si on va souvent dans les cliniques et qu'on ne les voit plus trop parce que, bon, on a le gynécologue qui s'occupe de tout avec son équipe. Alors, les femmes, on parlait de l'environnement, on parlait de votre milieu de travail mais vous reconnaissez que dans tout métier, il y a des difficultés, il y a des contraintes. L'instituteur va se plaindre aussi de la craie, de son salaire. Le salaire ne suffit à personne. Donc, est-ce que c'est à cause de ce salaire qui ne vous est pas suffisant que nous allons payer les pots cassés lorsqu'on est enceinte ? Non, mais ce n'est pas le même contexte. Ah, ya ! Ce n'est pas du tout le même contexte parce que l'instituteur, lui, travaille la craie. Oui. La secrétaire travaille l'ordinateur. Mais nous, c'est l'homme. Notre matière première, c'est l'homme. L'homme, c'est délicat. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes approches. Quand on, la, 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 la sage-femme qui vient à la maternité, je ne peux pas dire qu'en venant, c'est vrai tout à l'heure, on a dit qu'il y a certaines qui viennent pas à dépit, mais en voyant le processus en se mettant au contact de la population, les donnes changent. Même le cœur en durcit, les donnes changent. Il y a toutes, même les sales-femmes qu'on traite de méchantes et tout et tout, il y a des moments où elle est faible par rapport aux problèmes qu'il y a en face. Donc, je demanderai à la population d'être vraiment climat. C'est un véritable plaidoyer ce matin. Oui, d'être climat avec nous. D'être climat avec nous. Nous luttons pour rétablir cette confiance. Je suis sûre que d'ici deux ans, le micro-trottoir ne donnera plus les mêmes informations comme on vient de l'entendre. Mais vous savez quoi ? Oui. Moi, je voudrais quand même saluer les sages-femmes qui font bien leur métier. Oui. D'accord ? Oui. Et nous, il est déjà arrivé de retrouver des sages-femmes qui se comportaient comme de véritables mamans. Vous comprenez ? Oui. Parce que la femme enceinte est capricieuse. Voilà. Elle est capricieuse la femme enceinte. C'est le mot. Elle a des sauts d'humeur. Elle a des états d'âme qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Mais on a des sages-femmes quand même dans ce pays qui arrivent à satisfaire ces femmes-là qui ne se maîtrisent plus du tout et avec la température je veux dire elles ont tout le temps chaud, elles sont en train de vomir, elles ont la fièvre, elles ont ceci, elles ont... En fait, tous les énervent mais on a des sages-femmes qui malgré tout arrivent à bien s'occuper de ces mamans-là. Je voudrais vous embrasser chères sages-femmes. Je voudrais aussi vous souhaiter une bonne journée internationale de la sages-femmes tout en rappelant que c'est vrai qu'ils aiment bien châtiment bien c'est parce que vous donnez la vie qu'on ne veut pas du tout qu'il y ait d'imperfections et qu'à chaque fois on tape dessus pour dire attention, attention, allons-y doucement. Est-ce qu'on peut parler à présent de ces hommes devenus sages-femmes qu'on appelle des maïticiens ou des parturologues ? Pour le moment en Côte d'Ivoire... Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. Pourquoi ? Ils sont intéressés les gars ? qui viennent de voter, d'être votés par rapport à l'ordre des sages-femmes. Les maïticiens ont fait leur entrée mais le concours n'est pas encore ouvert aux hommes. Donc c'est quand le concours sera ouvert aux hommes qui feront l'affirmation qu'on aura des maïticiens en Côte d'Ivoire. Pour le moment ça n'existe pas. Il n'y a que les gynécologues et les sages-femmes qui sont habilités à le faire mais vous savez que la Côte d'Ivoire est grande. Il y a des contrées où nous n'avons pas de sages-femmes ni de médecins gynécologues. Donc l'infirmier qui est à ce poste-là fait office, joue le rôle d'infirmier et de sages-femmes. Donc nous leur disons vraiment bravo parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. C'est à la première année seulement qu'ils ont eu des rudiments mais ils se battent pour pouvoir rétablir dans ces contrées-là. Nous leur disons grand merci. Maintenant si vous voulez pour l'appel pour cette journée internationale. Bien sûr on y arrive. Ils font un appel pour l'appel. Vous savez regardez la caméra en face de vous et là vous allez parler directement à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Pour l'appel nous allons commencer par nos tutelles. Vous avez le temps. Allons-y. Dis merci à la tutelle pour tout ce qui est fait et tout ce qui est à faire. C'est encore. Les détails sur ce qui est à faire. Nous voulons un plateau technique adéquat et propice. Nous voulons des salles d'accouchement qui répondent aux standards internationaux. Nous voulons des blouses qui répondent parce que moi j'ai remarqué que quand la population vient l'habit fait le moine souvent. La sage-femme souvent elle n'a pas de blouse appropriée. Elle traîne un peu les pas alors que quand elle a une blouse qui répond aux standards elle est bien coiffée. Elle a la tête parce que souvent les sages-femmes viennent à la maternité sans la coiffe sur la tête. Ce n'est pas indiqué parce que vous voulez écouter le bruit du cœur toute votre mèche qui est sur la tête tombe sur le visage de la dame. Nous leur demandons de nous donner des blouses comme on le faisait dans le temps avec des tabliers pour que quand la dame vient elle a confiance en sa sage-femme à la voyager c'est vrai que son physique doit attirer son apparence doit attirer la confiance. Nous leur dirons que tout ce qui est fait comme directive au ministère qu'on fasse une large diffusion que ça soit su de toutes les sages-femmes pour pouvoir donner des soins de qualité à la population. Par rapport aux sages-femmes nous dirons de se mettre à niveau actuellement les intiques il faut aller sur internet même quand on n'a pas une formation qui a été donnée vous-même pouvez vous donner la formation en allant sur internet tout y est qu'elles se perfectionnent que les nouvelles donnent elles doivent être outillées pour donner des soins de qualité à la population maintenant aux élèves sage-femme nous leur dirons d'apprendre d'être humble d'écouter leurs cadettes parce que ce matin nous avons invité toutes nos doyenes leurs aînés pas leurs cadettes leurs aînés d'écouter leurs aînés d'écouter leurs aînés qui sont des repères ce matin nous avons invité toutes les doyenes qui nous attendent à l'esplanade de l'Infas pour que ces élèves là c'est à 9h tout à l'heure tout de suite donc après vous allez là-bas c'est l'uniforme que je porte d'ailleurs ah vraiment très bien cousu d'ailleurs merci donc qu'elles écoutent qu'elles viennent écouter la bonne parole de ces sages-femmes qui ont maîtrisé les différents salles d'accouchement de Côte d'Ivoire maintenant quand t'as celles qui n'ont pas encore embrassé le métier je leur dirais de ne pas hésiter elles n'ont qu'à venir c'est un métier noble c'est un métier c'est passionnant c'est passionnant voir la vie comme ça c'est passionnant quand tu vois la femme en douleur elle crie elle dit peut-être de n'importe quoi comme vous l'avez dit elle vous insulte même et puis après quand le bébé naît elle ouvre toute la douleur quand elle entend le bruit le premier cri de son bébé le sourire elle le partage avec la salle vous êtes satisfaites maintenant je dirais qu'à l'époque il n'y avait pas de profil de carrière dans la salle souvent les jeunes filles qui ont le baccalauréat hésitaient de venir mais maintenant il y a un profil de carrière actuellement l'INFAS est en train de mettre un système qu'on appelle le LMD licence master doctorat dont elles auront les mêmes chances que celles qui vont à l'université et sur d'autres contrées par rapport à cette journée je me suis informée sur certains trucs à Nouganda par exemple il y a une sage-forme du nom de Esther Madoudou qui est proposée qui est en lice pour le prix Nobel de la paix de l'année prochaine donc ça veut dire que la sage-forme c'est pas n'importe qui exactement vous avez 15 secondes pour dire un mot aux populations avant qu'on se dise au revoir à la population nous sommes là pour renouer leur confiance qu'ils aient confiance parce qu'en ne venant même pas à la maternité elles n'auront pas les sons qu'il faut donc de N au cas venu nous sommes là pour elles nous avons été formés pour elles et nous serons là pour elles merci Naouno merci beaucoup madame Kadhi Diassou c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu pour cette journée internationale de la sage-femme gros bisous à toutes les sages-femmes de la Côte d'Ivoire amis téléspectateurs c'est avec un réel bonheur qu'on vous a présenté cette émission je n'oublie pas d'embrasser toutes les équipes qui ont travaillé dur à la production de cette émission on va se retrouver demain mis avant gros bisous aussi à Eudoxy et Isabelle Amadou pour cette coiffure qui fait très africaine gros bisous à vous bonne journée à demain merci et c'est reparti pour cette émission pour cette émission